On vous présente un marchand de bonheur ultra talentueux, un ex-musicien qui prépare son retour, mais pour l'instant, il est humoriste, attend plus que complet. On fait place au talent d'ici avec Phil Roy. Dès sa sortie de l'École nationale de l'humour en 2011, Phil Roy est débarqué comme une bombe dans le paysage humoristique québécois. Depuis, difficile de le manquer, il est partout. Du zoo-feste à Juste pour rire, de Lib TV à SNL Québec, où il obtient d'ailleurs le job de comédien maison. À peine trois ans après sa sortie de l'École, il reçoit, en 2014, trois nominations au Gala des Oliviers, dont la prestigieuse catégorie Découverte de l'année. Dernièrement, il a fait un tabac lors du Gala Comédia d'Éric Salvaille. Les projets ne manquent pas pour Phil Roy. D'ailleurs, vous le verrez dans les prochains mois sur le web, à la télé et sur scène. Ce jeune humoriste de talent n'a pas fini de nous surprendre. Phil. Oui? Regarde, on t'a fait une belle pyramide. Bien oui, j'ai vu ça, là. Quand même, hein? Des pocs de hockey, là. C'est une passion récente, là, hockey? Oui. Moi, hockey, c'est qu'à chaque année, je me donne trois défis de nouvelles affaires à essayer. OK, mais moi, je tripe sur ta philosophie de vie, moi. J'ai vu des vrais défis, là. Pas genre, mets-toi du vos habits dans l'urette, mode filmé, OK? Je te parle des vrais défis qui feraient de moi une meilleure personne. Une chance utile, là. Tu sais, mettons, c'est ça. Moi, je me suis dit, nous autres, chez nous, on fait beaucoup de ski et de snow. Moi, je fais... Ma première job dans la vie, j'enseignais le snow à montagne. Puis, chez nous, donc, la fin de semaine, on allait au chalet. On n'était pas dans les arénas avec mes autres amis de mon âge, là, tu sais. Ça fait que c'est ça, je ne savais pas patiner. Puis, il y a deux ans, je me suis dit, je ne peux pas être un Québécois fier. Tu sais, je suis fier de tellement d'affaires, je ne sais pas patiner. Ça fait que je me suis auto-appris à patiner avec YouTube, Autoskate. Puis, j'allais patiner de nuit. Parce que j'habitais sur le plateau dans ce temps-là, puis il y a un petit parc, pas loin de Laurinier et Laurier, qui est éclairé par les lampes à beurre. Donc, ils ne ferment jamais. Ça fait que j'allais patiner là. Au début, mon hockey, je tenais à l'envers, parce qu'il était à côté de même. Puis, je trouvais que c'était plus stable. Puis, je patinais de même. Ça fait que là, je me suis parti une ligue de hockey. Puis, je joue au hockey deux fois par semaine, sur la glace, avec des amis qui ne sont pas bons aussi. D'ailleurs, je savais des gens qui cherchent des ligues de hockey. On cherche des fois des sables. Si jamais, là, les sœurs boulées, elles le goût de mes jouets, là. Mais on est là, les girls. Et qu'est-ce qui te fait tripper là-dedans? Le trip de gang, le fait de... Oui, c'est vraiment le trip de gang. Puis, moi, ce que j'aime d'essayer un nouveau sport, c'est de voir la progression de semaine en semaine. Quand tu débutes quelque chose, tu le vois grandir rapidement. Tu le vois. Puis là, à un moment donné, tu se taignes un peu. Puis là, tu progresses moins rapidement. Moi, je pense que je ferais juste essayer des nouveaux sports à toi et moi. Devenir. Oh, je ne suis pas si mauvais. Puis après ça, j'arrête. Mais le hockey, c'est vraiment le trip de gang. À tous les dimanches, avec les amis, on se rejoint. Puis moi, pour rien au monde, je veux manquer ma game de hockey. Je ferais grandir un gars de hockey. Est-ce que tu écoutes aussi le hockey? J'écoute le hockey depuis deux ans. Je l'écoute. Je check les gars. Pour vrai, je check les gars patinés. Puis je fais, c'est-tu beau quand ils patinent? C'est juste ça que je me dis. Je fais, ils patinent bien. Je ne me dis pas, ah oui, fais une pause. Je fais juste comme, galé, ils patinent reculons. Ah, la fin de... Est-ce que tu es rendu là? Je commence, là. OK. Je suis capable de patiner, de tourner, puis de reculer. Puis là, j'ai l'air du gars qui s'est patiné reculons. Mais je m'en veux pas de croiser. Oui, je sais pas si c'est croisé. Non, non, non. En coin de passe-noir, là, c'est bien important. Ils croisent, puis tu sais, ils sont de même, des fois, j'étais... Puis là, ils partent à reculer en de même, puis là, ils partent en avant. Oui. Ça m'en veux pas de faire cette espèce de loop pas clair. À la piquée sous baine. À la piquée sous baine. Mais piquée, si tu te mets t'écoutes, je sais que c'est un gros fan de ce show-là. If you want to teach me how to do the loop, I'm your man. Yes. Après, moi, il va capoter. C'est clair. Fais-toi, il fait le droit de me patiner avec moi, c'est un honneur. Moi, je suis convaincue que tu sors d'ici sur Twitter et c'est déjà réglé. Il y a la bing-bang. C'est déjà réglé. Donc voilà. On arrange ça, nous autres. Oui, c'est ça. À part le hockey, qu'est-ce qui te fait triper? Bien là, j'ai redécouvert le skate. J'ai pris l'année passée des cours dans mes affaires de défis. Je voulais apprendre à faire du skate. Et puis, je me suis inscrit au TAS. J'ai fait du skate. Puis avec des jeunes, j'étais dans un cours de groupe. J'étais le seul adulte. Le premier cours, il y a une madame qui vient me voir. Puis elle dit, excusez-moi, monsieur, où est-ce que mon gars peut laisser son sac? Je fais, j'ai aucune idée. Moi, je suis le cours. Puis elle a fait, hein? J'étais comme, ouais, ouais. Puis j'ai suivi le cours. On était six. Mais j'étais avec cinq boys. Qui a 12 ans, là. Puis je me souviens du jour où il fallait dropper, en bon français, le petit pipe en bois, en bois. OK, attends, parce que même sur un pipe, là. Moi, je fais pas de rail. Je fais juste de la piscine, de la pool. Du half pipe. Oui, c'est ça. Je fais juste ça parce que ça fait moins mal quand tu tombes. T'as des pâtes. En fait, c'est correct d'être pâdé. Quand tu arrives, tu sais, t'as tes genoux, non, 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 tu fais comme... Ça fait que je m'en vais dans la pool, là-haut, puis ils font, ah ouais, OK, good. Tu sais, parce que sinon, faut-tu porter une casquette des écouteurs, là. Ça fait que moi, j'aimais mieux l'option sécurité. J'aime bien ça. Je suis pas bon. J'aime ça. Tu dis tout le temps ça? Bien, c'est vrai, là, c'est vrai que je suis vraiment pas bon. C'est vrai que je suis pas bon. Je suis pas bon. Je suis pas bon. Bien, j'aime ça. C'est ça. Je suis toujours dit ça. Mais j'aime ça. Il y a juste ça qui est important. C'est t'aime ça. C'est ça. J'ai fait un show récemment dans une école secondaire. Et dans la matrice, là, ça m'a fait réaliser que le temps où j'étais au secondaire était probablement le temps le plus nice que j'ai jamais vécu scolairement. Bon, parce qu'il y a pas eu de temps scolaire après, OK? C'est mon problème. Phil, sérieusement, j'ai comme le cerveau qui est sur le speed un peu, là. Ah oui? Oui. Pourquoi? Mais pas pour vrai, là. On s'entend, là, ce sujet. OK, t'es pas rassurant à tout le monde que t'as un peu des problèmes de dope. Non, 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 rassurant à tout le monde. Parce que ton CV est long d'ici à Gaspé. Ouais, pis faire un détour par le Madrid. Pour aller jouer avec les Dinoza en plastique. Madrid 2.0. On va t'a demandé de sortir de chez vous un peu. Mais il y a encore des dinosaures. Alors, d'ici à Gaspé, en passant par le Madrid... Oui. Donc, ça m'a fait bien du stock à lire et surtout plein de trucs à regarder. Pis là, j'ai comme pu par où commencer. OK. Donc, on revient aux sources. Oui. Je te ramène au moment où tu te dis, et c'est même pas à toi que tu le dis, c'est à tes parents. Que je veux faire ça dans la vie. Moi, la musique classique et les études et tout le reste, merci. Ouais. Je m'en vais faire de l'impro. Mais je suis en secondaire 4. C'est la fin de l'été, secondaire 4 à secondaire 5, quand on est en 2004, là, mettons. Pis je dis à ma mère, je suis dans un programme de musique classique qui dure depuis 5 ans, qui dure de la 6e année à secondaire 5. Pis j'ai dit, moi, tous mes chums font de l'impro, ça me tente plus. Je ne veux plus faire de la musique. Je ne ferai pas ça dans la vie. Pis ça me demande trop d'implication pour le plaisir que j'y gagne. Fait que je dis, je ne me tente plus. Pis elle me dit, il reste un an. Finis donc ton année. Tu vas être fière de la bofette au complet, tu sais. Pis toute ta gang est là aussi, là, tu sais. Tu ne sais même pas si tu vas aimer ça à l'impro. Tu ne sais même pas si tu vas être bon. Tu ne sais même pas. Finis donc ça. Tu l'as quand même. Finis ça. Pis après ça, je l'ai fini en regardant mes amis faire de l'impro. Pis en me disant, non, je sais exactement que c'est ça que j'aurais dû faire. Fait que je l'ai fait à la fin. Je suis content d'avoir fini mon programme. Je zip mon case. Je le mets dans mon fond de mon garde-robe. Pis je n'ai plus jamais retouché. Je me suis acheté des jogging. Des jogging d'impro. Pis je portais des Jersey Folkler en chantant des drôles de chansons salées. Pis là, j'allais jouer des personnages de Madame, de Factore. vers le monde au cégep. Quand t'es au secondaire, aller aux toilettes. Toujours une aventure. Tu ne vas jamais juste pisser. Ça dure une demi-heure. Tu marches dans le corridor. Ha-ha! I'm free, bitch! Mais ce moment-là où tu te dis, c'est vraiment là que je m'en vais. Qu'est-ce qui déclenche ça? Est-ce que c'est le plaisir? C'était le rire. C'était uniquement le rire. Moi, je me souviens, Maït dit, comment je fais pour rire le restant de mes jours. C'est ça que je veux faire. Autant rire que moi rire. Tu comprends? Mais rire de toi aussi. Rire de moi, rire de quelqu'un, rire d'une drôle de situation. Et provoquer cette situation-là. Provoquer la blague ou provoquer la joke sur moi. Tu sais, mettons, ça, c'est ça qui m'attire vers le monde de l'humour. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment de rire. C'est mon lettre-motiv numéro un. C'est une journée où j'ai pas ri. Il s'est passé quelque chose de grave. C'est ça. C'est juste ça. Moi, je fonctionne au plaisir. Mettons, mon agent, elle m'appelle. Veux-tu faire telle affaire? Je fais, ça va-tu être le fun? Ouais. OK. Let's go. On le fait. Peu importe. Le reste va finir par suivre. Le reste, la reconnaissance, le nombre de geeks que t'as, l'argent que tu fais avec ça, parce que c'est quand même un... Mais pour moi, je me dis que tout ça va suivre si ça transparaît que j'ai du plaisir. Je pense que les gens qui ont du plaisir provoquent le plaisir aussi. Moi, si je vais voir un show et que la personne n'est pas dedans, on dirait que moi je le sens en tant que public. Fait que mon devoir, moi, c'est ça. Quand je monte sur scène, on est là. Peu importe ce qui est arrivé, tu sais pas non plus qu'est-ce que les gens ont vécu dans leur journée. Puis ils se sont dit, nous, on s'en vient. Fait que toi, t'as pas le droit d'aider. Pas le droit de les décevoir, finalement. T'as pas le droit de laisser tomber le monde, je trouve. C'est de la pression. Sinon, on cancelle le show. T'as le droit de canceller un show parce que ça va pas, parce que tu le sais. Cancelle-le. Mais si tu montes sur scène, t'as pris l'engagement que t'allais être toi-même. Fait que tu le fasses. Mais j'adore cette philosophie. En fait, on devrait tous faire ça. On appelle le Jean-Cormier qui nous écrit une toune à propos de ça. Mais comment tu... Cette espèce de mythe-là, Phil, où on dit... Tu sais, les humoristes, le personnage sur scène ou ce qu'ils font sur scène, c'est une chose. Ce qu'ils sont dans la vie, on est ailleurs. Ouais, ouais. C'est pas ton cas. Bien, des fois, je veux dire, dans la vie, je suis quand même réservé. Mais quand... Non, j'ai des bouts. Je veux dire, comme tout le monde, là, j'ai besoin d'un break. Mais oui, j'ai peut-être un peu plus de... J'ai toujours le goût d'essayer des affaires. Toujours le goût d'essayer des nouvelles affaires, rencontrer du nouveau monde. C'est quelque chose que j'aime, tu sais. Puis c'est sûr que faire rire les gens... Je te mentirais si je te dis que je suis pas rendu accro à ça. Je suis accro à ça. Ça me procure une... Je sais pas quel genre de... Je sais pas ce que ça sécrète en dedans de moi, là. Je sais pas le terme scientifique. Attends, c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est sûr, c'est sûr, là. On va Google ça, là. Puis on va aller dire Google Maps. Je me suis trompé d'application. Je trouverai pas la même chose. Wikipédia. Sûrement que Sophie de Varennes, elle sait c'est quoi. Fait qu'elle l'a écrit, là, sur son blog. Je sais pas pourquoi. Oui, dans la vie, je suis... Je ressemble beaucoup à ce que je suis sur scène, juste plus calme, plus dosé, là. Mais des fois... Hier, pour la Saint-Jean, on a joué au hockey dans la rue. Puis on faisait juste des shoot-out. Puis moi, juste avant d'aller jouer, j'ai enlevé tout mon linge. Puis je suis juste parti à courir. J'avais gardé mes bobettes, là, parce qu'il y avait des gens. Comment? Comment? Je veux dire, non, OK, j'avais pas de bobettes, je passais en cours lundi. Mais il reste que, tu comprends? Tu sais, j'ai enlevé ça, puis j'ai fait... Ah! Puis je suis parti à courir. J'ai pas ce carré de but. Ça, c'est très dommage. Mais... Puis t'es pas obligé de le dire, ça? Non! Mais on peut-tu couper? Tu sais, vous... J'ai score un but, puis c'est ça. Mais tu sais, c'était dans le but de rire, autant moi que les autres. Mais c'est ça. C'est le genre de choses que j'aurais faites sur scène, puis là, je le fais, là. Et pas de pudeur, pas de gêne de dire, OK, je sais qu'à ce moment-là, les gens sont capables de prendre ça, là. Ils sont capables de me voir en bobette, là, puis savoir ça. Bien, ça dépend aussi, là. Je suis gaugé de mieux en mieux, disons, le genre... Mon public, là, le genre de crowd... As-tu un exemple? As-tu un exemple? Bien! Tu sais, j'ai déjà fait un show pour des avocats au Montremblant, puis je suis peut-être pas allé dans le bon sentier, puis ils me l'ont fait savoir assez vite. Je suis revenu, puis... C'est ça. Puis ils ont dit ça comment? Ils ont joué la carte du silence et ça a fessé assez fort. Puis là, tu fais, OK, c'est pas le droit de peintre, ça marche pas, là. Tu sais pas comment, tu sais, t'es déstabilisé, puis tu viens de sortir... Moi, je venais de sortir de l'école de l'humour. Mon passage à l'école de l'humour, ça a super bien été. Puis là, je me suis rendu compte ce soir-là que c'est quelque chose à être bon parmi 9 personnes, mais après ça, l'être parmi 250, c'est un autre game, là, tu sais, fait que... Ce soir-là, je me suis rendu compte que j'étais plus... J'étais plus chez nous, là. J'étais plus dans mes affaires. J'avais plus mes repères. J'étais dans le vrai monde, là. Devant du vrai monde aussi. Puis il fallait que je me défende. Puis là, j'ai... J'ai façonné mes armes. Moi, le métier d'humoriste... Oui. Je serais incapable de faire ça. Ça prend... Tu parles de lecture de ton public. Ça prend un sens du punch. Ça prend une écoute active. Ça prend un sens de l'observation, là, mais il faut que ça rentre. C'est comme tout ça en même temps. T'as l'impression... Un peu comme mon cerveau tantôt, là, qui allait super vite, puis qui était... Faut que tu réussisses à te concentrer, toi, pour être capable de livrer quelque chose. Ça prend du front tout le tour de la tête, je trouve. Clairement. De dire... Hé, moi, là, je suis tellement drôle que c'est ça ma job et je m'appelle humoriste. Moi, le terme humoriste, des fois, je trouve ça trop gros pour... Hé, man, on fait des... On fait des jobs. Mais tu voudrais que ça soit quoi? C'est ça, l'affaire. Je peux pas être... Dans ce moment, je fais juste chialer sans apporter de réponse. Pas de solution, là, finalement. J'avais pas de solution, mais je trouve qu'il y a le terme humoriste. Moi, quand quelqu'un me demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » J'ai pas encore dit tant que ça. Je suis humoriste. Je l'ai pas encore dit. Parce que... Pour moi, c'est... C'est comme je disais « Je suis scientifique. » Tu comprends? Oh, t'es scientifique. OK, là, toi, t'es... Tu connais ton... C'est comme là pour toi. Ouais, je trouve que le terme humoriste, c'est... C'est trop adulte. C'est trop... Non, mais tu sais... J'arrive pas à l'exprimer. C'est peut-être juste moi aussi, là, tu sais, qui vois ça. Tu sais, moi, des fois, j'overanalyse des affaires. Je réfléchis pour les autres. Et pourtant, c'est juste un dérivé du mot. Humour, c'est ça. Mais je fais des jokes. C'est ça que je dis. Ah, je fais une couple d'affaires. C'est tout dans ce que je dis. J'étais... Non, mais assume-toi. J'étais allé ouvrir un compte à la banque. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » J'ai fait « Ah, je fais une couple d'affaires. » Travailleur autonome. Oui, puis là, il y a une fille qui rentrait. « Fais le roi, allô! » Lui, il est drôle. Puis là, j'ai fait de l'humour. Je me dis « Mais pourquoi tu l'as pas dit tantôt? » Je sais pas pourquoi. Puis c'est ça, en fait, c'est parce qu'il faut que tu mettes ça sur l'affiche aussi que tu remplis. Oui, c'est sûr que... Non, mais c'est... Et pourtant, tu ne fais qu'apporter du bien. Bien oui, c'est ça. C'est ça, à base, quand tu... Mais ça, c'est le plus beau feeling. C'est quand tu as travaillé fort sur une joke, puis que t'as dit, puis il y a ronde. T'as fait... Tout ce travail-là, tout ce truc-là, là, il vient d'être récompensé, il vient d'être payé, là. Les gens, des fois, après les shows, qui t'écrivent... La plus belle fois, ça a été quelqu'un qui vient me voir après un show et s'il l'arme aux yeux, puis il me dit... Hey, à ce soir-là, tu m'as tellement fait du bien, puis il me dit... Ma blonde, elle parte, puis là, il me serre dans ses bras. Il n'y a rien dit d'autre. Puis là, moi, je suis comme ça, puis j'étais avec tous mes amis du show, là, tu sais. Pour moi, ça a été un show qui a bien été, mais tu sais, c'était pas magistral, mettons. Puis lui, je suis comme ça. Puis là, je regarde mes amis qui, eux, ils ne savent pas ce qu'ils viennent de me dire, fait qu'ils vont juste faire des jokes. Puis moi, je suis une main, je fais arrêter, là, tu sais. Puis là, il pleure. C'était comme triste, touchant. Puis à partir de là, j'ai fait, OK, je fais la bonne affaire. Je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Je continue. Tu sais, fait que... J'ai reçu des messages souvent de même, d'amour, là, puis c'est le fun. Mais si ça n'avait pas fonctionné les quatre dernières années, parce que tu rôles, pas à peu près, la sortie de l'école, depuis ce temps-là, ça a été... Premièrement, t'es comme arrivé, puis tout le monde a fait « Fais le roi, fais le roi, fais le roi. » Comme du jour au lendemain, et depuis ce temps-là, c'est comme un crescendo. Et tu es partout. Des fois, je ne veux pas gosser le monde avec... Mais pas de tout. Mais moi, je m'étais dit, quand je suis sorti de l'école, je m'étais dit « Je me donne cinq ans. » Dans cinq ans, je m'en revire, puis je vais me dire « Je suis rendu où ? » Selon ce que je voulais faire. Puis selon ce que je voulais être rendu, aujourd'hui, je suis rendu où ? Est-ce que je pense que je suis capable de continuer ou j'arrête ? Ton évaluation, là, aujourd'hui ? Bien, les cinq ans ne sont pas encore arrivés. Non, ils t'en restent encore un petit peu. Bien, parce que là, c'est positif, là. Ça se pourrait que le bilan soit très positif. Mais je m'étais dit ça. Puis si ça ne marchait pas, moi, je serais allé animateur socio-culturel d'un cégep. Moi, des fois, ça me fait rire un peu les humoristes ou peu importe l'artiste. Je vais parler humoriste, je vais parler de ma gang, qui disent « Ah, je ne sais pas ce que j'aurais fait, sinon. » Je fais comme « Bien oui, tu veux ça un petit peu, là. » T'as un plan B, là. Il y a d'autres choses qui t'attirent dans la vie, là. Tu sais, « Bien oui, là, tu ne te laisseras pas souffrir, là. » Parce que non, je vais faire juste des blagues. Non, même. Tu sais, personne n'est le même. Bien, peut-être. Il y a du monde. Mais c'est ça que je parle juste des humoristes parce que je n'ai pas le goût que Milk and Bone m'appelle parce que nous, on ne sait pas ce qu'on aurait fait d'autre. Je fais comme « Désolée, les filles. » Vous êtes bien bonnes. Je n'ai acheté pas de CD. Tu sais, tu sais, je ne veux pas faire une mise en demeure de Coriace, là. Non plus. Ce petit-là, il va se calmer. J'ai tellement faim. Bien oui, il est faim. C'est un amour. Il a l'air d'être un... Je n'ai jamais rencontré en vrai. Juste, on s'écrit des fois. On est comme amies virtuelles, moi et Coriace. Bon, on ne s'est jamais rencontré, mais je sais déjà que je l'aime bien. Je l'invite... Tu sais, la première fois que je vais le rencontrer, d'après moi, c'est que je vais l'inviter à venir se baigner chez lui. C'est ouf. Parce que... Plus parce que... J'étais à Québec la semaine passée pour le Comédia, puis il m'a écrit, il a dit « Chami, tu passes dans l'Umois-Loup, pourrais? Fais-moi signe que je suis là. » Puis là, j'ai fait « Ouais, ouais. » Mais dans ma tête, ça n'a même pas été « Hey, man, on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Tu es sûre que la première fois que tu veux qu'on se rencontre, je suis chez vous. » Je pense que c'est clair pour le plus moins. C'est comme naturel, là. C'est clair pour le plus moins que la première fois qu'on se rencontre, il n'y aura pas de « Salut, moi, c'est carré, salut, c'est frère. » C'est comme un salut! On va se serrer dans nos bras, je pense. Mais c'est... J'adore. On a hâte. Ce lien-là que tu as avec le milieu musical, parce que tu entretiens, j'ai l'impression... Premièrement, tu connais la musique. Oui, oui. J'adore la musique. Oui. Tu aimes ça découvrir aussi. Tu es un très grand cheerleader, un supporter pour la musique d'ici. Oui. Pour même les nouveaux artistes. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Bien, c'est peut-être... Je me vois en eux aussi, tu sais. Je sais tellement ce que c'est que de sauter dans le vide puis de... Puis la musique. Mais moi, chez nous, la musique, c'est super important. Tu sais, tout le monde... Il y a toujours de la musique qui joue chez nous. Je joue de la musique, moi aussi, plus maintenant à temps perdu. Mais j'aurais aimé ça dans la vie, je pense, de faire de la musique. J'aurais vraiment aimé ça. Fait que je trouve qu'eux autres, ils vivent peut-être un pan de ma vie que je n'ai jamais été game de faire, tu sais. Que j'aimerais, tu sais. Pas éventuellement, je ne le ferai jamais, tu sais. Mais je me vois tellement... Eux, ils font quelque chose que je ne ferai pas. Attends, les gens ne savent pas, mais tu avais un band. Oui, j'ai eu une coupe de band. Ah! Oui, 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 j'ai eu un band. Ça ressemble à quoi? C'était mauvais. Mon jeu du rock, mais j'ai eu une coupe. J'ai eu une coupe. Moi, la guide que j'ai chez nous, j'allais gagner dans un festival de musique, un secondaire en spectacle. En fait, on a gagné coup de coeur, des jurys, la meilleure composition originale francophone. OK, mais attends, ça ne peut pas être si mauvais que ça. Non, ce n'est pas si... Avec le recul, aujourd'hui, je me trouve un peu mauvais. Mais oui, on avait gagné ça. Tu vois-tu ce qu'on a ici? J'avais une guide. Là, tu vois, je joue. Tu es du game? Oui, je fais bien. Est-ce que tu te rappelles d'une compo ou de quelque chose qui... Je peux, hein? OK, on me fait signe que je peux décrocher ça pour toi. Ça, c'est une guitare classique. Il faut savoir que tu as des cordes en nylon. Puis habituellement, tu joues ça avec un pose-pied. Tu sais, moi, je jouais comme ça. La guide. La star. OK, le trad, là. Vraiment. Oui. Je peux jouer un petit bout d'une toune qu'on faisait en guitare classique. Ah oui, je peux te... Mais là, soyez indulgents. Ça fait vraiment longtemps que... OK. Alors, c'est l'opus 37. Je sais pas si c'est quoi. Ah, là, je suis gêné, là. Je suis nerveux. Je voulais vraiment la LMD, cette toune-là, mais... Souvent, moi, je fais la toune de... Je fais la toune de 8 Mile. Ça, c'était pas mal... C'était mon gros hit quand je suis au secondaire. Tu sais, c'est genre... Attends. Non, mais oui, ça prenait le... Look, if you had... One shot! J'ai remarqué, hein? Ça, dans un numéro, je parle de, tu sais, quand tu vas dans un karaoké, t'en as tout le temps un qui vient faire la toune, pis qu'est-ce qu'il a pas? Il est tout le temps comme... Look, if you had... Et là, souvent, c'est là que le massacre, il commence. His palms are sweaty! Cream, cream! I'm free! He's nervous! On the surface, cream's a spaghetti! Of his... Il est tout le temps comme... Est-ce qu'il va tant chez vous, pis il débarque en faisant... Yes! Yes! J'ai dominé le karaoké! Ouais, non. Euh, je t'arrête? Oui. Tu vas au karaoké? Non! Je chante toujours... Je chante jamais la porte tendresse. Je te fasse une chanson. Vas-y, chante. Tu peux pas faire ça. Il y a rien qui peut dire d'arrêter. Non, tout le monde est d'accord que tu chantes. Allez! Non! En direct de Sérieux XM! C'est parti! Je te laisse. Je te laisse. J'enlève. J'enlève. Fairement pas gain. En tout cas, les Sœurs Boulues, eux autres, ils l'auraient faite. Ah, mais c'est très cool, ça. Donc, c'est encore là. Ouais, la musique, j'aime encore ça. Ouais, non, c'est ça. Ben, ça se perd. Ça se perd, là, mais l'amour que j'ai pour... Moi, je vais souvent voir des shows, pis j'aime aller voir des... Je suis content quand je vois des bands qui, il y a pas si longtemps, étaient underground, pis cette année, c'est la grosse... Ben, tu sais, moi, cette année, les Sœurs Boulues qui jouent à la fête nationale, c'est le gros stage. Je trouvais ça vraiment incœurant. L'année passée, j'étais allé voir mes bons amis de Dead O'Beas qui étaient sur... Y'a de l'année pas, mais c'était l'avant-dernier band de l'autre Saint-Jean. Ils font une toune avec Galaxy, tu sais. Je fais comme, « Man, Galaxy, c'est un band qu'on... » Dans le temps que ça s'appelait Galaxy 500, on checkait ça, pis on était comme, « Man, » pis je suis dit, à Greg, tu te rends compte qu'ils étaient joués avec eux autres, pis ils étaient quand même, « Je sais, » c'était malade. Moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie, pis j'ai chéri la valeur de ça, de voir... Faut jamais oublier que c'est des petits gars, pis des petits... Tu sais, c'est des petits culs qui voulaient faire ça, pis moi, je me considère là-dedans. Je suis dans la gang des petits culs qui voulaient faire ça. Moi, j'ai déjà habité avec les gars des Dead O'Beas. Pis là, dans mon cell, j'ai amené des tracks inédites. Non! C'est pas vraiment que les gars vont m'aïr parce qu'ils sont pas fiers de ces tunes-là. Non! Mais on a enregistré ça dans le garage, en bas, avec... On a sur ton cell et... J'allais certainement amener, là. Pis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais leur faire un peu... Attends un peu. Là, vraiment, tu piques ma curiosité. Là, là, je t'ai fait plaisir. Ça fait combien de temps, ça? Ça, on est au Cégep. Moi, j'étais à l'école de l'humour, donc on est 2009-2010, à peu près. OK, ça fait un bon 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans. Attends un peu, qu'est-ce que j'ai fait? Puis tu gardes ça dans ton téléphone? Ben, moi, j'écoute ça encore. Ouais, ouais, pourrais... Est-ce que toi, tu participes à ça? Ce qu'ils ont enregistré? Pas dans cette toune-là. Faut un temps où j'ai un verse. J'ai un verse. Est-ce que tu rappes? Juste un verse. Jusqu'à faire un verse. Mais je me dis qu'à un moment donné, peut-être que... OK. Qu'est-ce que vous êtes prêts? C'est quand même bon. C'est un peu long. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis très bon. Ah! Qu'est-ce que je vous dis? All right. Woo! Qu'est-ce que vous êtes prêts? 20-some, le premier verse. Ça peut. Ça peut. Ça part. Il était déjà bon, hein? Mais là, eux, ils... Et puis, on reconnaît les voix aussi, là. Oui, on les reconnaît, les gars sont tous là. Dans le temps que Bear s'appelait Dope as Dope. Parce que c'est pas les mêmes oncles aujourd'hui. On connaît Yasmeen Khan. On connaît... 20-some s'appelait Charlie Biz. Puis, ils vont m'aïr, même. Désolé, les gars. Un jour, combinaison, humour, musique pour toi? J'ai déjà fait un numéro musical d'humour, où je chante une toune qui gosse un peu tout le monde, tout mon entourage. Mais c'est ça. Mais je le sais pas. On dirait que... Moi, j'ai un désir sacré. Un jour, je sais que je vais écrire une chanson qui sera pas drôle. Tu sais, qui va être un peu... Louis-Jean Cormier. Je sais, j'arrête pas de le nommer, mais tu sais, qui va être un poème, genre un peu, là, tu sais, qui va être... Mélancolique. Ouais, je sais qu'à un moment donné, je vais écrire une toune sérieuse, disons ça comme ça. Elle sortira pas de chez nous, mais je sais qu'un jour, je veux faire... Bien, j'ai pas la prétention de dire, ouais, je fais de la musique, là. Ah oui. Prochain défi? Bien là, je veux vraiment essayer le kite. Kite surf? Ouais, tu sais, t'es de même, t'es strappé, plus ou moins strappé avec un parachute, là, puis là, tu pars avec une voile. J'aimerais bien ça. J'aimerais ça faire un voyage tout seul. Puis là, deux ans, j'ai fait un voyage sac à dos avec un de mes amis. On est partis pendant un mois et demi. Tu sais, on savait pas où on dormait rien. Puis là, je veux partir tout seul. La solitude, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis là, bien... Hein? Et pourtant, le métier d'humoriste, t'es tout le temps dans ta bulle un peu? T'es tout le temps. T'es toujours... Oui, c'est ça. Ça, c'est le côté de l'humour qui me plaît pas du tout, en fait. Je trouve que c'est souvent tout seul, puis j'arrive pas à... j'arrive pas à bien vivre avec ça, tu sais. Fait qu'elle m'a dit, on va essayer d'autres choses, là. On va essayer d'aller chercher la solitude ailleurs. Puis là, c'est ça. Au mois d'octobre... De l'atrimoiser. Ouais. J'ai déjà chez Mubillet, là. Tu pars où? Micaragua, baby! Oh, yeah! Deuxième. Mais c'est ça qui est con un peu, c'est que je triche. Je m'en vais dans une espèce de voyage organisé de surf, mais je pars tout seul. C'est ce que je veux dire? Je sais que là-bas, il va y avoir une gang, puis que je vais rencontrer du monde, mais je pars tout seul. Mais je trouve que c'est quand même un premier bon... C'est un bon pas. Un bon premier pas. L'effort est là. Merci. OK, l'effort est là. On va te le donner, mais pour la prochaine fois, ça sera pas assez. C'est tout seul, ça, oui. Moi, les poches, peux-tu les garder? Bien, je vois pas. Pourquoi pas? C'est ça? C'est un autre surprise. Quoi? Oui. Là, il faut que tu me dises... On t'a fait un petit montage ici, Phil. Il paraît que tu tripes sur les aimants. C'est des aimants frigo. J'ai une collection d'aimants... Hé, merde! Ça, là, tu me surprends. Comment est-ce que tu disais ça? On sait plein de choses. Mais oui, j'ai... On a des recherchistes extraordinaires. Oui, oui, j'ai une collection d'aimants frigo. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, dans les aimants frigos? Je sais pas qu'est-ce que je vais chercher dans les aimants frigos. Je trouve ça beau. J'aime ça. Je sais pas. Puis, quand j'ai déménagé à mon nouvel appart, mes colocs, ils ont dit non, 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 tu mets pas ça. Choisis-en deux, là, que tu vas mettre. Puis, euh... Regarde ton nom, là. J'ai des boîtes, là, de... Hé, mais elles sont rares. Regarde celui-là. À ma fête, Mariana Mazum avait donné des aimants frigos. Tu sais, c'est un cadeau qui revient à chaque année. Il y a un de mes amis proches qui me donne des aimants. Hé, il est rock, là, il est rock. Puis, attends, regarde. Rock, ben oui. Hein? Parce qu'on a le signe du rock pis c'est important de mettre en dessous pas ce que ça veut dire dans un lettrage, ma foi, douteux, là, mais... Hein, mais là, wow! Mais c'est pour toi. C'est ça, c'est mes dames. Ah oui! T'en ajoutes deux à ta collection avec l'époque de hockey. Yes! Et là, on peut dire mission accomplie. Hé, merci! Merci à toi! What? Il n'est pas au goc, il n'est pas au goc. C'est totalement. C'est totalement.